Le plan d'investissement en compétences est mis en oeuvre dans le cadre de pactes régionaux avec les conseils régionaux, avec Pôle emploi pour les régions avec lesquelles nous n'avons pas conclu. Ces pactes régionaux ont des objectifs extrêmement précis, bien évidemment, sur des publics, sur la manière aussi de mettre en oeuvre, sur le contenu des formations, par exemple des actions qui relèvent des compétences de base, des personnes à la recherche d'un emploi, des ciblages aussi en termes de public, des allocataires par exemple du RSA, mais aussi des habitants des quartiers de la politique de la ville. Donc voilà, ce sont des publics qui, bien évidemment, sont liés au chômage de longue durée. Donc à la fois par les actions et par le ciblage des publics, les pactes régionaux ont vocation effectivement à toucher ces publics éloignés dans l'emploi. J'allais dire aussi qu'un des éléments importants, c'est qu'il faut que ces actions soient déclinées le plus près possible du terrain et des lieux d'habitation, des lieux de vie effectivement des personnes, d'où l'importance de raisonner aussi au niveau des bassins d'emploi. Les pactes régionaux font donc une place aussi à cette action territoriale. Alors le service public de l'insertion n'est pas encore en place, donc une réflexion en cours, une concertation que je mène avec le délégué interministériel à la stratégie de lutte contre la pauvreté. Donc c'est une concertation qui associe les départements, les régions, l'association des maires de France également, et l'ensemble des réseaux effectivement pauvreté et insertion, ainsi que les acteurs publics. Donc ce service public d'insertion réfléchit à la meilleure manière de prendre en charge les personnes éloignées de l'emploi dans le cadre effectivement de leur orientation et dans le cadre de leur parcours. Donc voilà, il intègre, il y a une articulation bien évidemment avec les opérateurs de l'emploi et notamment Pôle emploi, c'est essentiel. Mais l'idée c'est un peu de décloisonner les actions entre la prise en charge sociale et la prise en charge en matière de parcours professionnel. Et de conduire finalement ces deux points en même temps. Je crois que c'est essentiel pour des personnes qui sont en difficulté de régler à la fois leurs problèmes sociaux, leurs problématiques de frein périphérique, de logement, de garde d'enfants, de mobilité éventuellement, en même temps que les questions de retour à l'emploi pour réussir, c'est absolument indispensable. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de la réflexion sur ce service public de l'insertion, mais également dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Ça nécessitera de mobiliser l'ensemble des acteurs en même temps. Je crois que c'est un effort plus important de coordination et de cohérence de l'action des différents acteurs. Alors les élus locaux, je veux dire, je parle des conseils régionaux, bien évidemment, sont directement impliqués dans la mise en œuvre du plan d'investissement dans le cadre des pactes régionaux, puisque, en tout cas pour les régions qui ont conclu le pacte régional, c'est le conseil régional qui met en œuvre, même s'il rend compte au service de l'État, mais c'est lui. Donc ils sont bien évidemment présents, et souvent d'ailleurs, ces pactes régionaux sont déclinés au plus près des territoires dans les bassins d'emploi, parce que les régions se sont organisées, il y a des bassins d'emploi, il y a des comités locaux pour l'emploi, et c'est à ce niveau-là que se résonnent aussi les problématiques de formation, à la fois de réponse aux besoins des entreprises, mais aussi de réponse aux besoins, effectivement, de la population et des personnes à la recherche d'un emploi. Les partenaires sociaux, d'ailleurs, sont souvent associés dans ces comités locaux, comme ils le sont aussi au niveau régional, notamment dans les instances qui regroupent régions, partenaires sociaux et élus locaux. Et au niveau national, c'est vrai que nous avons associé, on montait un comité de pilotage, à la fois avec les régions, mais aussi les partenaires sociaux.